Mesdames, Messieurs, Chers amis de la liberté et des droits de l'homme, Il y a tout juste deux semaines, alors que mon professeur de français rendait nos devoirs, il passa auprès de moi et me tendit ma copie en requérant ma présence à la fin du cours. Confondu, j'hochais la tête, méditant sur quelques bévues que j'aurais pu commettre, en vain. Au terme du cours, mon professeur vint de lui-même me solliciter. « Est-ce donc vrai, ce qui était écrit dans ta copie ? » me demanda-t-il. « Oui, » répondis-je tout naturellement. Il parut alors stupéfait. Il l'était. J'avais composé sur l'oppression tibétaine. Également consterné, je retournais alors vers mes camarades et leur contais cette brève entrevue. Aucun d'eux ne réagit à mon abasourdissement. Et je réalisais alors, avec effarement, qu'aucun ne connaissait même le problème tibétain. Il y a précisément un mois, mesdames et messieurs, sept tibétains se sont immolés par le feu dans la capitale de Lhasa. L'acte de ces pauvres martyrs, exacerbant l'absence de tout autre échappatoire, servit de toute évidence à exprimer le désarroi et l'incompréhension de leur peuple tant opprimé. Frontières fermées, difficultés de médiatisation. Les seules images qui franchissent les sommets de l'Himalaya sont celles d'un peuple soumis et désespéré, inexorablement promis à une longue et douloureuse agonie. Une nation pure, subordonnée à un gouvernement chinois brutal, comportant tant de jeunes individus prêts à se donner la mort pour que d'autres puissent connaître la grisante, mais si légitime perception de la liberté. Et vous, qu'auriez-vous donc fait à leur place ? Auriez-vous donné de votre personne afin de défendre l'intégrité de votre patrie ? Récuser une politique contraignante, imposée par une autorité dédaigneuse et arrogante ? En 1949, Mao Zedong, à la tête du parti communiste chinois, arrive au pouvoir, et niant les revendications d'indépendance du Tibet, notamment affirmées en 1913, y envoie des troupes militaires dès 1950. Nous aurons ainsi la chance de connaître, mesdames et messieurs, l'an prochain, le centième anniversaire de l'esclavage tibétain. Pourtant, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule avec justesse tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Cette inadéquation entre les faits et dire chinois n'est-elle pas insolite ? Mesdames et messieurs, est-elle seulement admissible ? C'est en 1950, à l'âge de 15 ans, que le Dalaï Lama devient chef d'État du gouvernement tibétain. Il passa les neuf années qui suivirent à chercher une solution pacifique à la crise, avant d'être contraint de fuir en Inde, où il établit, à Dharamsala, un gouvernement tibétain en exil. Pensez-vous qu'il soit acceptable, dans notre monde dit moderne, qu'un chef légitime et estimé soit contraint à l'exil par un gouvernement tyrannique ? Liberté, oh liberté ! Avant l'ingression chinoise, le Tibet est un pays de lait, entouré d'une barrière de montagne enneigée. Il est aujourd'hui un pays où des hommes subissent la torture et l'assassinat, pour le seul et unique motif qu'ils ne veulent pas renier leur foi, leur culture et leur identité. Cependant, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme spécifie bien « Nul ne sera jamais soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » N'est-ce pas surprenant, de la part d'un régime si disant pourtant si loyal et décent ? Dans cette contrée devenue si ténébreuse, certains parents n'osent plus parler devant leurs enfants de sujets sensibles, tels que la domination du régime ou la question du Dalaï-Lama. L'oppresseur a rendu la zone invivable, les espions sont partout et la délation devenue une pratique quotidienne. L'autorité despotique à supprimer le lien le plus fort qui ne puisse exister entre un homme et sa progéniture, la confiance. Mais le dominateur ne s'arrête point à ces atrocités, non. Il continue de façon inexorable à étouffer ces misérables tibétains. Il pratique notamment, sans aucune exhortation ni accréditation, un ignoble déversement de colons chinois, rendant d'ores et déjà les tibétains minoritaires dans leur propre pays. On estime leur nombre entre 8 et 9 millions. Entre 8 et 9 millions d'envahisseurs et autant de travailleurs dépossédés de rares emplois. L'oppression n'était donc qu'une acclimatation à une invasion prochaine. Et la quiétude demeura-t-elle à jamais une chimère ? Asphyxie culturelle, contrôle de tous les mouvements d'opposition, violence permanente. L'action chinoise n'a pas de nom, sinon celui de l'assassinat d'un peuple. La communauté internationale ne réagit pas. Les intérêts économiques supérieures passent en toute action. Notre époque, démocratique et polissée, laisse se dérouler encore et encore des drames humains pourtant bien connus. N'est-ce pas là un monde moderne étrange ? Décidément, en ces temps de mondialisation économique généralisée, il existe encore bien des frontières. Si le mur de Berlin est tombé il y a 20 ans, d'autres murs sont à peine effrités. démocratie en deçà, dictature au-delà. Mais dites-moi donc, depuis le génocide des Arméniens par l'Empire Ottoman, celui des Juifs et des Tziganes par les Nazis, ou encore des Tzutsis au Rwanda, quel génocide est encore en marche aujourd'hui ? Combien de peuples sont-ils en voie d'être exterminés sous le regard indifférent de l'Organisation des Nations Unies ? Alors que son rôle majeur est précisément d'être le garant de la paix et de la liberté ? Il est tout bonnement inconcevable que dans notre société, qui pourtant se dit si juste et tolérante, un peuple puisse être malmené comme l'est la communauté tibétaine. Aujourd'hui, alors que la plupart des peuples qui furent oppressés dans l'histoire sont présentement libres, certains ignorent même jusqu'à l'asservissement des Tibétains. Parce que les Chinois sont un grand peuple, parce qu'on admire la Chine et son miracle, parce qu'il fallait se pasmer d'aise devant les magnifiques Jeux olympiques, parce que les Chinois sont nombreux et peuvent être pour un temps du moins. des clients. On évite de dire que le peuple tibétain est assassiné. Reconnaissons ce qui relève de la réalité, mais il s'agit souvent de bien autre chose. Et il convient de dire qu'un crime est un crime. Et s'il est vrai que les Chinois sont nos amis, ceux qui veulent la mort des pauvres tibétains le sont-ils ? Vraiment. C'est le propre d'une société que de chercher à analyser les tensions qui sont en son sein. Mesdames et Messieurs, osons la vérité. Laissons-nous le droit à la critique et à l'impertinence, signe de bonne santé de toute communauté humaniste. Il est temps qu'un peu de réflexion aide les esprits à sortir de la passion collective et de l'émotion individuelle qui empêchent toutes deux d'emprunter les routes de la raison. Pour accomplir ce devoir impératif, il nous faut utiliser ce droit afin de pouvoir ainsi assumer une entière responsabilité sociétale. Mesdames et Messieurs, pouvons-nous espérer voir un jour les droits si légitimes de ces autochtones enfin reconnus ? Mais quand donc le pressureur cessera-t-il de considérer le Tibet tel un vulgaire parc touristique ? Aurons-nous la chance de connaître cette passe utopique qu'espèrent le Dalaï Lama et chacun des Tibétains depuis le début du XXe siècle ? À quand cette tant attendue reconnaissance du Tibet tel un pays ayant, comme tout autre, droit à sa propre identité ? À quand donc cette tant attendue liberté d'expression, de pensée, mais également de culte ? Et peut-être s'il y a un autre objectif ? Décrédibiliser les Tibétains en général dans la société ? Cette dérive que l'on peut facilement imaginer est effrayante. Cet asservissement ne pourra de toute manière plus durer bien longtemps, mesdames et messieurs. Et à force de conviction, vigueur et fermeté, toutes ces craintes et appréhensions seront bientôt écartées. À cet égard, je voudrais conclure cette présentation en vous laissant méditer sur une citation de Jean Jaurès que vous connaissez sans doute déjà, mais qui vaut vraiment la peine d'être redécouverte chaque jour. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre et de comprendre le réel. En conséquence, je demanderai au gouvernement chinois d'être enfin juste et courageux, de mettre fin à ce carnage et d'offrir aux Tibétains cette liberté si légitime, mais leur semblant encore tant utopique. – Sous-titrage Société Radio-Canada